Bonjour chers internautes, je ne vous cache pas que je n'ai pas pu attendre de faire cette vidéo pour tester ce petit rabot. C'est pas Noël, mais pour moi c'est un peu Noël parce que ça fait longtemps que j'avais envie d'avoir un rabot. On va faire tout de suite une démonstration parce que ça sera plus intéressant que de parler dans le vide. Alors vous voyez le rabot dessous, on a cette partie qui tourne, cette lame qui tourne extrêmement rapidement, 15-20 000 tours minutes et qui va permettre en fait avec une semelle à l'arrière qui est fixe et une semelle à l'avant qui se règle, si on voit bien quand on déplace, de faire varier la profondeur de coupe. Ce qu'on appelle la profondeur de coupe, c'est tout simplement ce que le rabot va enlever comme bois quand on va passer donc sur notre surface. Donc vous voyez qu'on a une molette ici qui va permettre de choisir cette profondeur de coupe de 0 à 2,6 mm. Ça veut donc dire qu'on va pouvoir décider de l'épaisseur, la profondeur de bois qu'on enlève à chaque passage. De chaque côté, on a deux sorties pour les copeaux de bois. Là, on va l'équiper avec le sac à copeaux fourni avec la machine. On pourrait mettre un aspirateur aussi bien sûr. Et là, on va décider si on fait sortir les copeaux à gauche, à droite, il y a une petite flèche dessus. Quand on a des morceaux de bois comme ça, anciens, abîmés, ça peut être du bois exotique, du beau bois. Là, on a pris un morceau de chevron de base pour faire l'essai, mais c'est extrêmement intéressant de pouvoir retravailler la surface et obtenir un très beau morceau de bois raboté, donc avec une surface totalement plane. On va le fixer donc dans notre établi de manière bien solide pour pas qu'il bouge. Voilà, c'est juste pour vous montrer ce qui se passe dessous. La lame tourne à très grande vitesse. On appuie bien sur l'avant pour débuter. Je me suis arrêté volontairement pour vous montrer, donc regardez la différence. Donc partie rabotée, un tout petit peu puisque c'est un premier passage, et partie donc non rabotée. Donc vous voyez que déjà là, on a un aspect très lisse. Par contre, on voit que le bois étant très abîmé, il va falloir faire un deuxième passage. Quand vous rabotez, vous arrêtez jamais. Vous allez d'un seul tenant sur toutes vos pièces de bois. On y retourne. Alors petite subtilité, vous avez vu, quand je suis arrivé au bout, j'ai soulevé mon rabot. Pourquoi ? Parce que si je laisse mon rabot plonger, je vais entamer le bout de mon bois et faire un creux. Donc on refait un deuxième passage, vous allez voir. Voilà, après avoir fait trois passages pour enlever en profondeur, donc on est parfaitement lisse. Ici, on s'est arrêté au milieu. Une chose, pensez bien à vérifier que vous n'avez pas de clous, d'ancienne vis ou de partie métallique. parce que sinon, là, vous flinguez votre lame et après, il faut la changer. Alors vous voyez qu'au milieu du sabot, à l'avant, vous avez un guide qui va vous permettre de chanfreiner. Alors qu'est-ce que c'est chanfreiner ? On va prendre ce morceau. Vous voyez qu'on a raboté et qui nous fait donc un angle bien. Et chanfreiner, ça veut dire qu'on va faire un chanfrein sur l'angle. Donc on met notre rabot, on prend le guide, on pose le guide sur la partie à chanfreiner. On se met à 45 degrés et on va chanfreiner. Vous voyez donc le chanfrein, c'est cette façon de casser l'arrête qu'on voit jusqu'ici puisque là, on s'est arrêté. Autre fonction, le rainurage. Donc vous voyez que la machine est livrée avec un guide de rainurage qui se fixe sur le côté de la machine. Qu'on peut régler bien sûr donc en hauteur comme ça et en largeur comme ça pour choisir la largeur de sa rainure. Donc là, on a fait un guide à moitié de largeur de rabot. Donc vous voyez qu'en plusieurs passages, on va faire une rainure qui va être de plus en plus profonde et qui va permettre de faire un profilé. Pensez bien que sur un rabot, la lame de coupe qui est extrêmement résistante sur du bois tendre mais qui peut être fragile aussi, se change. Donc une fois dévissée, vous allez enlever la lame. Voilà, je la mets bien centrée et je resserre et on a une lame neuve. Alors, ça ne vaut pas très très cher et de toute façon, sachez qu'une fois que la lame est abîmée, vous ne pouvez plus rien raboter donc vous n'aurez pas le choix. Voilà, bah écoutez, c'est une petite démonstration de ce qu'on peut faire avec un rabot et je pense qu'on peut faire encore plus quand on sait vraiment bien travailler avec. J'ai hâte de m'exercer et de me faire plaisir. Donc vous verrez quelques images d'autres situations où je m'en suis servi pour poser un velux, raboter les chevrons du toit, poser une porte, raboter un plancher. Enfin, je me demande comment j'ai fait pour m'en passer si longtemps. Enfin, en tout cas, voilà, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve à l'année prochaine. A très bientôt. Au revoir.